Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable. Et oui, je pense que personne s'y attendait vraiment, mais on a eu un trailer pour un épisode qui sort dans 11 mois. En fait, il faut savoir que cette année, 2022, c'est la première année depuis 2004, si je ne me trompe pas, où il n'y a pas eu de spécial en fin d'année. Ni de spécial Noël, ni de spécial Nouvel An. Russell T. Davis, le showrunner actuel du coup, s'en était même excusé en disant que, certes, il n'y en a pas cette année, mais l'année prochaine, ça va être des dingueries. Mais au final, à Noël, on a quand même eu un trailer pour les 60 ans de l'année prochaine. C'est-à-dire que les épisodes sortiront vers novembre 2023, et qu'on a eu un trailer en décembre 2022. Ah ça, c'est sûr, avec la communication de Chimnoll, on n'avait plus du tout l'habitude. On passe de un trailer deux semaines avant l'épisode, à un trailer onze mois avant. C'est juste une dinguerie, donc n'hésitez surtout pas à aller le voir, il est vraiment sur YouTube, sur la chaîne Doctor Who. Et évidemment, n'allez pas le voir si vous n'avez pas fini l'ère de Jodie, si vous n'êtes pas un jour, quoi. Donc maintenant, je vais spoiler le trailer. Bon, ben, j'ai plein de trucs à dire, et j'ai mis des notes en vrac, donc ça va être un peu décousu, comme souvent avec les breaking news. Déjà, Donna, je suis trop content parce que c'est la vraie Donna. Parce que vous savez comment finit Donna, on aurait pu se dire que peut-être c'était pas cette Donna-là qui a perdu sa mémoire, mais une Donna d'une autre dimension, ou je sais pas quoi. Surtout à l'époque où on savait pas si Tenante, c'était le dixième, le quatorzième, ou le docteur d'une autre dimension. Enfin bref, du coup, vu le trailer, ça a l'air bien d'être la vraie Donna Noble, celle qui a oublié le docteur, et si elle s'en souvient, elle meurt. Et évidemment, je pense qu'ils vont trouver un moyen de lui faire se rappeler, vu que dans le trailer, elle est beaucoup avec le docteur. Donc on aurait peut-être, enfin, une ferme plus satisfaisante pour Donna. Enfin, peut-être, on sait jamais ce que l'épisode nous réserve. On ne voit pas du tout Bernard Ribbins, donc Wilf, dans le trailer, alors qu'on sait qu'il a tourné pour l'épisode, donc c'est cool. Moi, j'aime bien garder la surprise à ce niveau-là. Ensuite, très intéressant, ce perso-là, Bip de Mip, si je ne me trompe pas, c'est un perso des comics de base, donc c'est très cool de voir que RTD pioche dans tout ce qui est pas canon, tout ce qui est les médias ailleurs, pour faire de nouvelles histoires. Je vous avoue, du coup, que je n'ai pas lu ce comics-là. Je ne sais pas si je le lirai avant, parce que ça risque de spoil. Mais si c'est le cas, je ferai sûrement une vidéo. Et j'aime beaucoup son design, aussi, le design de ces persos-là. Mais je trouve vraiment que Bip de Mip a un côté Baby Yoda, un côté créature mignonne pour vendre des peluches ou des trucs comme ça. Et surtout, il est ultra quali. Les effets spéciaux sont très très bien. Ensuite, évidemment, Neil Patrick Harris. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le voir jouer le méchant de ces épisodes-là. Alors, qui c'est ? Le maître ? Le Toymaker ? Un nouveau méchant ? On ne sait toujours pas. Je penche vraiment beaucoup pour le Toymaker. Et en vrai, j'aimerais beaucoup. Je ne pense pas que ce soit le maître. A mon avis, c'est trop tôt. Mais c'est possible. En tout cas, le personnage a l'air hyper intéressant. Rien que dans la bande-annonce, il y a déjà de l'humour. La relation entre Donna et Tenant est incroyable. On a les premières images de Yasmine Fini en rose. Du coup, je pense vraiment que c'est la fille de Donna. C'était ma théorie quand elle a été annoncée. Je pense que là, c'est plus ou moins confirmé. Apparemment, elle a l'air d'enquêter sur les trucs bizarres. Donc, je pense que ça va être un peu le lien entre Donna, le docteur et tout ça. Et ça va être très intéressant. Le meilleur moment du trailer, évidemment, c'est quand le 14e docteur dit « Allons-y ». Non, j'exagère un peu, mais c'était vraiment cool de réentendre cette phrase. Et je pense que ça va bien montrer que les 60 ans vont être très, très nostalgiques. Et ça va faire du bien avant de passer, je pense, avec la saison 14, à quelque chose de totalement différent. Et ça aussi, ça va être cool. Chutigatoire, du coup, qui est toujours là. Et qui, du coup, je pense, sera dans les spéciales 60 ans. Parce qu'on sait qu'il sera dans le 4e spécial, donc le Christmas Special. Mais je pense qu'il sera là, du coup, dans les 3 premiers épisodes. Surtout qu'il a les habits de Tenant, du 14e. Donc, je sais pas comment trop ça va se passer. Et d'ailleurs, sur ce plan, ça fait un moment qu'on a l'info, mais j'ai oublié de vous le dire. Russell T. Davis a dit que le fond était pas le vrai fond de l'image. C'est juste que, bah, s'il mettait le vrai, ça spoil. Donc, je sais pas où il est dans cette image, mais c'est très intéressant, je trouve. Le retour de Younit, même si on vient de l'équiter, au final. Mais pas Kate Stewart. Je pense pas qu'elle sera dans cet épisode. En tout cas, je pense qu'on va devoir attendre un peu avant de la revoir. Mais voilà, du coup, Younit, toujours là, pour tuer des extraterrestres. Et enfin, l'actrice Ruth Madley, que vous avez pu voir, j'espère, dans Years and Years. Sinon, allez voir Years and Years. C'est une série de Russell T. Davis, d'ailleurs. Et c'est vraiment très cool. Donc, je sais qu'elle a joué dans les Big Finish, dans les Audio Doctor Who, mais qui ne sont pas canons, du coup. Je pense pas que là, elle reprenne ce rôle-là. Je pense qu'elle va jouer un nouveau rôle. Mais, à voir. En tout cas, j'aime beaucoup ce trailer, parce qu'il spoil pas l'intrigue du tout. Ou en tout cas, très peu. Et il montre aussi très peu. Et beaucoup de choses qu'on avait vu quand ils ont tourné dehors, en fait. Enfin bref, voilà, je suis trop hype, évidemment, même s'il va falloir attendre longtemps. Je pense évidemment qu'on aura d'autres trailers d'ici là, au moins un. En tout cas, nous, on se retrouve cette semaine, je crois. Je crois qu'on est la semaine de sortie de vidéo. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501